Roland-Garros, 9 juin 2018. La victoire restera dans les annales du tennis français. Au terme d'un match parfait, Pierre-Huguerbert et Nicolas Mahut décrochent le titre. C'est déjà leur troisième triomphe en grand chelème, mais la saveur de celui-ci est incomparable. Roland-Garros, c'est le tournoi quand on est français qu'on a envie de gagner. On rêve quand on est gamin de gagner ce genre de tournoi. Et voilà, pour pouvoir gagner à la maison, il n'y a pas mieux comme sensation. Un titre qui donne le là d'une année mémorable pour l'Alsacien de 27 ans, toujours licencié à Strasbourg. Un parcours particulièrement réussi en double, même si la victoire n'est pas toujours au bout du chemin. La paire Herbert-Mahut parviendra à se visser en finale de la Coupe d'Evis et des Masters de Londres. En simple, on retiendra l'amertume à Schenzen en septembre. Pierre Hugerbert échoue au pied du podium, deuxième défaite en finale d'un tournoi du circuit ATP. Il n'empêche, l'Alsacien intègre le top 50 mondial en octobre, le meilleur classement de sa carrière. Un parcours qui lui vaut, pour la quatrième année consécutive, le titre de champion alsacien de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada